Ne pas frapper dans un counter, bien frapper après la dodge et pas dedans en gros jouer sur les forces de Marth qui sont sa range supérieure, créer des resets à l'infini quoi. Je me pose la question sur le nombre de frappes qui durent le down tip de Marth au niveau de sa vitesse, mais je pense que ça peut être un bon outil de zoning dans ce match. On va voir exactement comment ça marche. Comme c'est une option au sol, à partir du moment où c'est une option purement seul-sol, il y a toujours moyen de frapper dans une super armor de Little Mac et que ça se retombe contre toi. Mais voilà c'est rapide quand même, donc il y a moyen de bien l'utiliser dans ce but là. Il reste bien en dessous, il ne va pas se mettre au haut niveau que sur la plateforme. Joli ce match. Oh là ça a essayé de punir mais non, non, non tu n'as pas le temps malheureusement. Ton match avant est un peu trop lent au tough shield, il a eu le temps de réagir après. Joli upper à l'atterrissage, malheureusement il ne suivra pas après. Mais belle punition ça de lâche l'attaque un peu à la tête de N'exas. N'exas qui roll lentement au milieu du b-side de Mars. Joli, il y a un cow punch, toujours essayer de risquer cette option. Ouais double jab, en tout cas au punch ça ne passera pas. Joli, ça lit. Le fsmash, est-ce que ça va réussir à edgeguard ? Le b-up. Ça doit être la pire reco du jeu, il faut quand même rentrer dedans. Il ne faut pas laisser trop l'autre respirer, sinon il va remonter tranquillement par le bas avec un b-up. Ça fait mal un b-up en plus, donc si vous ratez, vous prenez cher. Cette fois il essaie de passer un dé-tilt, ça ne passe pas. Il a commencé par le respecter entièrement, puis un fsmash, puis là un dé-tilt. On va voir sur quoi il va partir au final, encore une fois. Non, il me laisse respirer. Joli, ah, ce DR, d'accord, ok. Donc je sois un joli 7b par contre. C'est l'exemple, je me disais justement si jamais il fait des dé-tilt, c'est-ce que ça va ? Le 7b risque pas de passer. Magnifique par contre, N'exas qui couvre avec ce 7b vers l'edge. Là où Marfait s'accrocher avec 7b justement au bon auto sweet spot. On sait qu'il va être là, on sait qu'il va passer par là, il est le 4-on-chop le bord très propre. Et ça, c'est pas un truc que tu fais au pied par contre, ça c'est un truc que tu connais. OUAIS, il s'est fait aspirer par cet upsmatch. Je me demande si le vent va pas jouer un petit rôle là-dedans. Normalement ça aurait poussé les deux autant, mais enfin il était vraiment loin, donc je suis un peu étonné. Joli, dé-tilt-f-tilt. Il reste au sol, il sait qu'il va pas se presser. Croc a du mal à atterrir, finalement il touche le sol. Joli des smatch, il essaie de le suivre, malheureusement il saute un peu tard. Enzes qui a le temps de retoucher le sol et qui a le temps d'être quelques droites et de garder le terrain. Joli smatch. Énorme patate, le head smash orienté vers le haut. Enzes qui charge à fond ce smash, qui sait qu'il aurait pris ce stock s'il l'avait placé. Donc au final il y a un risque, mais la reward est encore plus haute. Ah, ça se tentait, mais la bronte ça va être la punition, puis ça le met dans les airs. Ça le prend sur cette plateforme. Et Smash qui va trade avec le B-side, ça donne une idée de la range du B-side. Oh, pas la grosse punition, deux petits jabs, c'est dommage. Oh, joli ça par contre, il se place bien pour mettre ce dance match, il se place bien. Le deuxième mid du death smash qui en va vers l'avant. Ça montre que je connais pas encore toutes les hitbox de ces persos qu'on voit un peu moins souvent. Ça se tentait, ça se tentait, il aurait pu finir. Ok, prêt, et directement dès qu'il a, il lui tourne autour d'Ethile KO. Et il prend ce match très propre de Na2S. Alors on a eu beaucoup d'opportunités de la part de Duffer 3 pour les Eschgardes, mais il a jamais converti. Il a trop respecté les remontées de Na2S. Il s'est pas pris le KO punch du premier stock, mais au final il a fini par perdre le dernier très très vite comme ça. Il va falloir qu'il joue mieux sur les punitions, qu'il exploite plus tout simplement les faiblesses de Little Mac, parce qu'actuellement un peu trop even. Et du coup il part sur son eau trop pic dont on parlait tout à l'heure, le Janon. Un perso qui frappe tellement fort, t'as besoin d'une ou deux rides et t'as fait le nannage. Et on a un changement, non ok d'accord, il avait juste envie de faire deux dédicaces. Ah d'accord, changement de config. Ok d'accord. Ok, ouais c'est ça, il a ses configs en fonction du matchup qu'il affronte. En même temps c'est assez intéressant, soit il va faire ses previews plus optimes comme il disait, soit sur les matchs. Ça peut se comprendre. En même temps c'était, comment il s'appelle le genre japonais là qu'a ton pournu ? Avec Little Mac ? Non au niveau des inputs et ce genre de choses. Bref, on en parlera un peu après. Bidou machin là ? Voilà, je sais pas trop quoi. Ohlala, il y a plus de double saut et il ne convertit pas jusqu'au bout malheureusement. Il avait juste besoin d'un autre aerial, gros downer. Donc ce downer qui a une particularité intéressante, c'est un des deux ou trois downers je crois, qu'on ne peut pas take. Quand tu te le prends sur le sol. Tu te le prends, tu manges, tu te tais. Peut-être mais je ne crois pas. Il y en a très très peu, genre tu te prends un truc de Samus, un truc de Link, tu vas pouvoir take. Mais certains comme celui de Falco Roy et je crois Ganon, tu manges. Du coup le KO punch qui est presque chargé. Ohlala joli ça par contre ! Ouais, petite dash dance, tombé side. Je pense que ce match-up, ça sent vraiment mauvais pour Ganon. Mais que Crow est juste plus à l'aise comme ça. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Du smash qui est relativement safe. Ouais, ça suit complètement la role. Ohlala, quel dommage ! Le relâchage de Shield au mauvais moment. Ça se prend la coudée direct pleine tête. Ça perd, ça stop, Lucas avait un KO. Il le fichait, en plus il le cherchait. Joli up smash par contre après c'était skivé Ariane. Je sais pas trop quel move affect Crow pour avoir ce lag à l'atterrissage. Oulala. Ouais, c'est un peu mal de se finir. Joli encore une fois. D-tilt, il court en dessous. Il attend, quelle est une option de l'atterrissage ? Air dodge, tant pis pour toi. Gros smash tipper. Est-ce que Crow a peur du KO ? Je ne sais pas en tout cas pour progresser ses air dodge. Et l'Anses qui le met en respect. Il attend un peu, il ne se presse pas trop. Mais c'est le dash attack qui mange ce D-tilt. Je suis étonné que le B-side n'ait pas chopé. C'est vraiment grâce au fait que le contre fait temporiser en l'air qu'il ne s'est pas fait avoir. Sinon ça aurait bien couvert une air dodge ou un atterrissage. Allez, ton wizard kick, je m'en fous. Ce match qui va être safe punch, plutôt qu'il ne pourra pas se faire grab. Oh, il s'est glissé sous ce F-tilt. Il a un KO qui est prêt, ça peut être une punition qui peut arriver à n'importe quel moment. Genre par exemple sur ce Warlock kick malheureusement. Mais NADS par habitude qui a juste fait un petit jab 1 alors qu'il avait clairement le temps de placer direct sur le KO punch. Il ne place donc pas ce qu'il avait envie de placer. Joli ce shot. Rol derrière, évidemment c'est un des points forts de Little Mac. L'adversaire a tellement peur de ses coups qu'il se met à shield. Donc si tu arrives à te rapprocher suffisamment, tu peux placer pas mal de shots. Même s'il y a peu de rewards, c'est quand même des ouvertures. Et ce side B, il le place magnifiquement bien. Ce side B, ce petit NA2S, il le shot dès qu'il y a l'occasion. Dès qu'il va toucher le sol ou quoi que ce soit, il est un peu loin. Il se jette sur lui. J'ai l'impression que c'est archi prioritaire. Ca mange bien. Ca donne une box bien baveuse. Joli Fsmash. Le deuxième Fsmash. Est-ce qu'on va avoir un edge guard ? Il essaie, il essaie de faire un UR. Il a temporisé autant qu'il pouvait. Malheureusement, il aurait juste dû sauter au lieu de partir du niveau de l'edge. Et du coup, ils sont en mauvaise posture. Place un B side. Il lit. Il essaie avec un full oct, un tomahawk to F tilt. Mais trop lent. Un KO qui se charge par contre de la part de Little Mike. Ca peut faire mal à n'importe quel moment. Une chope qui passe. Ca cherche, ça roule encore derrière. Et le F tilt fait mal. Il avait vraiment besoin de ça. Parce que là, Little Mike avait presque son KO punch. Effectivement, un petit dead tilt au KO punch. Ça aurait été la fin du game. Il tente de le carotte. Il le sait en même temps. Ca peut être le bon plan. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Ouh, il y avait une occasion là par contre. D'autant qu'il se met dans une très mauvaise posture. Les persos qui ont des Rocko Shoryuken assez lentes. Comme celle-ci et celle de Falcon. Ils sont très vulnérables face à rapport au dead smash de Little Mike. Dr Crow qui part clairement sur une arnaque. Il n'hésitera pas à partir près de l'Edge. Pour essayer de backthrow le Little Mike. Un joli saut d'NA2S après ce dead tilt. Il prend bien ses distances. Il respecte l'adversaire d'NA2S. Il prend pas de side B. Et j'ai le match. C'est le smash par contre. On aura un chef de shield. Très 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 propre. De la part d'NA2S. Un beau Little Mike. Vraiment un truc assez safe. Il s'est souvent tenu des distances. En particulier contre Ganon. Il a bien joué sur le fait que Ganon ne peut pas approcher. Servez сами.